H.G. Wells. H.G. Wells, mon ami, mon frère. H.G. Wells, le grand-père de la science-fiction, le fondateur, en vérité, de la science-fiction moderne. On parle de Jules Verne, on parle de Marie Chalet. Beaucoup de points de vue, ouais, c'est des fondateurs, fondatrices de la science-fiction, mais en même temps, le vrai fondateur de ce qu'on imagine comme la science-fiction avec le voyage dans le temps, etc., c'est H.G. Wells. C'est un visionnaire, c'est un prophète de la modernité. C'est toutes ces belles choses-là, mais je suis allé voir, comme vous le savez peut-être, Things to Come, un scénario qu'il a écrit dans les années 30. J'ai mis la vidéo en ligne il n'y a pas longtemps, j'ai adoré ça, Projection avec le Cine Club de Montréal, qui sont super cool encore une fois. Donc voilà, visuellement, c'est malade mental, c'est hyper cool, il faut le voir. Mais au niveau du contenu, c'est vraiment idéologique, en fait. C'est un long, long, long prospectus idéologique, et une idéologie, en plus, qui se présente comme progressiste, carrément pour le progrès, mais c'est un peu de ce dont on va parler tantôt, qui m'est apparu en vérité plutôt horrible dans ses implications, puis une horreur que vous reconnaîtrez peut-être quand on va se mettre à non parler, parce qu'on baigne dedans. Ça fait que ça va être ça un peu notre réflexion aujourd'hui. Avant de commencer, je crois que S.J. Wells, manifestement, c'est un gars intelligent, puis c'est certainement quelqu'un qui a une profonde sensibilité. Mais, puis c'est un peu ce qu'on va démontrer aujourd'hui, le film Things to Come, qui a écrit au moment où il est vraiment au fait de sa gloire, puis de sa carrière, puis de sa réputation mondiale, comme un intellectuel majeur, 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 un des, d'après ce que j'ai vu, j'en parle tantôt, un des, en vérité, deux principaux intellectuels de l'Empire britannique, et donc implicitement du monde entier à cette époque-là. Mais c'est ça, il est au sommet de sa réputation à S.J. Wells en 1936. Bien, il a acquis cette réputation-là, entre autres à cause de ses œuvres et de ses idées. Bien, son intelligence, elle se sent dans ses écrits à M. Wells, mais aussi ce qui transparaît, c'est une profonde bêtise. Et c'est de ça dont on va parler aussi, donc parce qu'on imagine que le contraire de l'intelligence, c'est la stupidité, mais la stupidité pensée comme une incapacité biologique de réfléchir, comme le fait d'être incapable de réfléchir mentalement. le quotient intellectuel de 75, ce genre d'intelligence-là. Mais en fait, ce qu'on va voir, c'est que la bêtise dont il est question ici, c'est la bêtise idéologique, en fait, puis c'est, bien c'est ça, c'est ce qu'on va voir. Quelle est cette bêtise, en fait, sur quoi est-ce qu'elle repose? Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, commençons, avant mon premier point, par une expérience, une expérience scientifique, là, carrément. Donc, ok, l'expérience commence. La théorie de l'évolution n'est pas vraie. Ok, stop. Comment vous vous sentez, là? Comment est-ce que vous avez trouvé le fait que quelqu'un vous dise que la théorie de l'évolution n'est pas vraie? Ok, juste la réaction physiologique que vous avez. Bien, peut-être que, honnêtement, probablement que comme moi, si quelqu'un dit ça, vous trouvez ça imbécile, vous trouvez ça même insultant, là, ça vient vous chercher, là, tu sais. Ou vous êtes créationniste, puis au contraire, là, vous êtes vraiment content, là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Certainement aux États-Unis, par exemple, il y en a, mais on en trouve un peu partout de temps en temps. Mais certainement, ok, gardez ça en tête, ok, comment vous vous êtes sentis quand votre humble serviteur vous a dit que l'évolution, ce n'était pas vraie. Bon, à ce temps-là, ok, rassurez-vous, ok, avant de commencer, rassurez-vous parce que, évidemment, la théorie de l'évolution, c'est vrai, ok. Évidemment, la science a raison, puis évidemment, la religion a tort. Ok. Bon, stop. Comment vous vous sentez maintenant? Moi, mon hypothèse ici, c'est que quand quelqu'un vous dit qu'il croit à la théorie de l'évolution, bien, vous le recevez mieux que quelqu'un qui n'y croit pas, ok. Puis, moi aussi, j'ai réagi comme ça. Si quelqu'un me dit qu'il est pour le créationnisme, ok, ça me hérisse au plus haut point, pour vrai, ok. Mais, ce qu'on veut remarquer ici, c'est comment est-ce qu'on réagit quand on est en face de cette conversation-là. Puis, ce qu'on remarque ici, c'est que ça vient nous chercher, ok. Il y en a un qui nous hérisse, puis il y en a un qui nous calme et nous rassure. Puis, c'est ça, si vous êtes créationniste, celui qui va vous hérisser, c'est le point de vue que Darwin et la science a raison. Vous allez vous sentir peut-être insulté, ça va vous choquer, probablement, ok. Je me basse sur les créationnistes que je vois sur YouTube, de temps en temps, ou les... C'est une partie du public qui vote pour Trump, là, si vous voulez, là. OK, une partie. Ces gens-là, ça les choque, et ce qui les rassure, c'est le point de vue créationniste. Comme moi, comme gars qui vous parle, je trouve complètement irrecevable et intellectuellement et moralement indéfendable. Mais, si vous êtes comme moi, puis que vous pensez que, justement, les créationnistes sont, disons, plus ou moins imbéciles, OK, mettons, là, OK. C'est comme spontanément, la réaction, c'est, « Ah, les créationnistes, c'est des imbéciles, mais la science a raison, puis Darwin a raison. » Mais, évidemment, que la science a raison, puis Darwin a raison, bien, ce « évidemment-là », là, cette « évidence-là », OK. Gardez-la en tête. Donc, là, on commence. Je vais commencer par S.G. Wells. Je vais démontrer ce dont il parle quand il parle du progrès. Puis, c'est basé sur ce qu'on voit dans « Things to come ». On va montrer l'idéologie de S.G. Wells, parce que son discours est entièrement idéologique. Puis, on va aussi utiliser, je vous le dis tout de suite, « L'histoire du monde » qui a écrit. Moi, ici, j'ai l'édition de 1949, qui a été complétée après sa mort par, j'oublie son nom, mais Postgate, je pense qu'il s'appelle, qui est un contributeur de l'Encyclopédia Britannica, qui est un socialiste comme M. Wells. OK, moi, j'affirme présentement que M. Wells met de l'avant une idéologie. Pourquoi est-ce que je dis que c'est idéologique? Bien, pourquoi est-ce que je dis que c'est idéologique? C'est parce que c'est superficiel, en vérité, c'est ça. Puis, pourquoi est-ce que je vous ai fait remarquer la réaction tantôt? Bien, c'est parce que, justement, c'est un peu ça qu'on va voir tout au long, au moins implicitement dans ce qu'on va voir, c'est que le socialisme ou le progressisme de Wells, il a ce niveau-là épidermique. Wells va mettre de l'avant un point de vue où est-ce qu'il présente la science, le progrès et le pacifisme, toutes des choses qui sont plutôt cool en principe, OK, mais la science, le progrès et le pacifisme, il va les présenter comme des bonnes choses. Puis, moi aussi, j'aurais tendance à trouver que c'est des bonnes choses, mais le problème, il est là, OK? Le problème, c'est que ça, c'est ma réaction épidermique. Puis, si je ne prends pas le temps de regarder qu'est-ce qu'il veut dire, M. Wells, au juste, par exemple, dans Things to Come ou dans son bouquin d'histoire, l'histoire du monde, OK? Bien, si je ne prends pas le temps de regarder qu'est-ce qu'il veut vraiment dire par ces termes-là, si je ne vais pas plus loin que ma réaction épidermique, comment est-ce que je fais pour savoir, pour être certain qu'il veut dire qu'est-ce que je pense qu'il veut dire? Puis, justement, l'erreur idéologique, c'est d'en rester au premier degré, d'en rester à ce niveau-là, OK? H.G. Wells a dit la science, moi, je suis pour la science, H.G. Wells a raison. Ça, c'est le réflexe idéologique. H.G. Wells est pour le progrès, moi, je suis pour le progrès. H.G. Wells a raison. OK, commençons par la science. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que H.G. Wells pense comme moi? Comment est-ce qu'on fait pour savoir si, pour être vraiment certain que, tu sais, la personne utilise le même mot, mais que je suis vraiment d'accord avec le sens implicite de ces mots-là? Bien, il faut que j'aille voir dans le contexte qu'est-ce que la personne dit, OK? Qu'est-ce que lui dit plus en détail, puis quel est le contexte dans lequel il dit ces choses-là? Parce que c'est ça vraiment qui donne leur plein sens à ces mots-là. Bon. Fait que dans H.G. Wells, qu'est-ce qu'il veut dire par la science? Commençons par ça. Science, progrès, pacifisme. Bien, la science, déjà, c'est la médecine. OK? Puis on sait que c'est la médecine parce que dans le film, on a un personnage, entre autres, qui est un médecin. Puis comme vous le savez, Things to Come, si vous avez vu ma vidéo, vous l'avez vue, bien, l'idée, c'est qu'on commence en 1940. Le film de 1936, donc H.G. Wells prédit la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement. Une guerre mondiale éclate et elle va détruire le monde et on voit le monde avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Et après la guerre, il y a deux phases. La phase de la barbarie, où est-ce qu'on retourne essentiellement au Moyen Âge. Et la deuxième phase, la phase finale, où enfin la civilisation renaît et c'est le progrès et la science, etc. Mais les forces anti-progrès continuent de couver, elles ne sont jamais très loin, n'est-ce pas? Fait que là, ici, dans le film, on a un médecin qu'on voit à un moment donné puis c'est dans la période où le monde est en ruine, essentiellement. Alors, parce que le monde est en ruine, notre médecin qui se souvient de la médecine parce qu'on est juste 20 ou 30 ans après l'éfrontalement de la société, donc il y a encore les connaissances médicales, mais ce qu'il n'y a plus, c'est les produits, les remèdes pour guérir les gens. Puis on remarquera, en passant, qu'évidemment, la science ici, c'est la science médicale moderne, la seule vraie médecine qui marche, évidemment. Puis elle marche parce qu'elle est scientifique. Et donc là, parce qu'il n'y a plus de produits chimiques, essentiellement dérivés de plantes ou de toute sorte, mais parce qu'il n'y a plus de produits chimiques, il n'est plus possible de guérir les gens. Et là, notre médecin qui incarne le progrès et la science et le bienfait de la médecine, etc., qui sont toutes la même chose, bien là, il part sur un long laïus dans le film sur comment est-ce qu'il est impossible de travailler dans ces conditions parce que le progrès et la science et la société. Puis là, il fait un monologue, essentiellement, sur le progrès, la médecine et la science et comment c'est vraiment terrible qu'il ne puisse plus pratiquer la médecine et la science et incarner le progrès. Bon. Bien, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle ici sur la chaîne la trame narrative. Parce que, bien, c'est justement qu'est-ce qu'on a implicitement? Pourquoi est-ce que c'est un médecin? Parce que le médecin, dans notre mythologie collective, puis c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais psychologiquement, le médecin, c'est le symbole de la science. C'est le symbole narratif de la science. C'est le saint patron de la science. Parce que, pourquoi? Parce que la science moderne a découvert le vaccin pour la polio, a découvert deux, trois autres trucs comme ça, la pénicilline. Bon, OK. Puis, il faut aller voir, par exemple, dans le cas de la pénicilline, comment, au juste, est-ce que le remède a été découvert? Puis, il a été découvert, là, j'ai vu une mémoire, je n'ai pas vérifié avant de faire la vidéo, mais l'inventeur de la pénicilline, un gars hyper connu dans le monde échappe regrettablement maintenant. Bien, c'est ça, l'inventeur de la pénicilline, il y avait une moisissure sur son bureau qu'il était en train d'étudier, OK, puis il l'a laissé à l'air libre, puis il est allé se coucher. Le lendemain, quand il est revenu, parce qu'il avait oublié ou négligé de faire le ménage de son bureau, il s'est rendu compte que la moisissure avait décuplé ou peu importe, il avait grandi, puis c'est ça, la pénicilline, c'est comme ça qu'il a découvert la pénicilline, OK? Il n'a pas fait le ménage de son bureau, puis la moisissure sur laquelle il travaillait a fait ce qu'elle faisait dans son propre coin, tout seul dans son coin, puis quand il est revenu le matin, il a constaté qu'il avait trouvé le remède. Bien, ouais, c'est scientifique parce que lui, c'est un scientifique, puis il a constaté que ça marchait, puis tout ça, mais on n'est pas exactement dans la méthode cartésienne, vous en conviendrez, je crois, puis les expériences médicales ou les expériences scientifiques qui mènent à des remèdes, c'est hyper, 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 hyper fréquent que c'est comme ça que ça se passe, c'est très fréquent qu'un accident, tu sais, mène à une découverte scientifique, la pomme sur la tête de Newton, OK? Puis on sait que c'est une légende, c'est pas comme ça que c'est arrivé dans la vraie vie, là, mais l'idée générale, c'est ça, les intuitions qui mènent à la découverte scientifique viennent de manière inattendue où les découvertes se font de manière complètement accidentelle, OK? C'est pas vraiment des processus rationnels, la raison a son rôle pour façonner, OK, la découverte, mais fondamentalement, comment ça se passe dans la vraie vie, c'est pas exactement comme l'image mentale qu'on en a, OK, qui est le savant scientifique, la méthode scientifique qui découvre le remède, qui fait progresser l'humanité et qui guérit, c'est ça, la polio ou les maladies vénériennes comme la vénicilline. Mais ce qu'on remarque ici, c'est que M. Wells, il fait pas toutes ces nuances-là, il met un médecin parce que le médecin incarne la science, puis qu'est-ce qu'on a ici? On a une réaction, donc c'est un truc symbolique, on a une réaction émotive de notre part, on réagit émotivement au symbole de la science. Puis c'est ça qui m'enceinte, M. Wells, OK, donc c'est ça. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple de la médecine? Puis pourquoi est-ce que Wells prend l'exemple du médecin? OK, bien c'est parce que le médecin, comme on a dit un instant, c'est le symbole narratif du bien fondé moral du progrès. OK, parce que le médecin, la médecine moderne, a remplacé les méthodes superstitieuses et barbares du passé, les sangsues, puis les saignées, puis ce genre d'affaires-là, le rubis épilé pour guérir Louis XIV, ces dépressions, ce genre d'affaires-là. Donc, dans notre imaginaire collectif, l'histoire qu'on raconte, c'est heureusement, la science arrive, puis elle découvre que tout ça, c'était de la superstition puis de l'ignorance, puis avec la méthode scientifique, elle découvre des procédés qui guérissent les gens. Ça fait que c'est vraiment un progrès significatif, ça rallonge la vie des gens, on guérit, c'est ça, la polio, c'est un truc épouvantable, c'est ça, la vaccination, ça permet d'éviter le tétanos puis un paquet d'affaires comme ça, des trucs atroces et épouvantables, on est bien d'accord. Sauf que, déjà, dans ce que je viens de dire, il y a beaucoup d'idées qui sont mélangées ensemble. Puis, dans notre réaction à l'idée de progrès et de science, qui est la réaction de Wells, dans le discours de Wells, notre manière de participer à ce discours-là, toutes ces idées-là sont mélangées ensemble. Le médecin, le progrès, la polio, les vaccins, tout ça, c'est la même idée. Puis cette idée-là, c'est, bien, avant, c'était la barbarie, puis c'était atroce, puis maintenant, c'est bien. Puis c'est bien parce qu'on a permis d'éviter des souffrances atroces, genre la polio, etc. Puis ça, c'est l'opposition entre la science et la religion. OK. Donc la science, la raison trouvent des solutions basées sur la réalité. Donc c'est toute l'idée, c'est ça, c'est toute la pensée moderne en vérité. C'est incidemment la pensée, par exemple, de Marx, jusqu'à un certain point. Fait que le mot qui revient le plus souvent, probablement, dans le film, dans Things to Come, c'est le progrès. Le concept fondamental de Things to Come, le propos de Wells, c'est le progrès. OK. Le progrès est bon et être contre le progrès, c'est mal. OK. Puis essentiellement, le progrès, c'est la science. Puis l'anti-progrès, OK, qu'est-ce que c'est l'anti-progrès? Fait que là, j'ai mentionné la superstition puis ça en fait partie. Mais l'anti-progrès, dans le film, il n'est jamais exactement précisé. Alors c'est à la fois, par exemple, le seigneur de la guerre. C'est pris pour acquis en quelque part qu'on va tous comprendre ce dont il parle. Puis encore une fois, on parle d'idéologie. Puis dans l'idéologie, le problème, c'est justement qu'est-ce qui est pris pour acquis. OK. Qu'est-ce qui est sous-jacent dans le concept qui est employé. OK. Si moi, je vous parle de progrès, tout le monde comprend spontanément de quoi je parle. Mais si je vous demande de dire, êtes-vous certain de qu'est-ce que je veux dire par progrès? Puis si on commence à regarder, par exemple, qu'est-ce que Wells veut dire, ça devient beaucoup moins certain que ça. Puis, ben c'est ça, j'ai fait un petit peu de recherche tantôt parce que j'avais en tête, tu sais, l'île du docteur Moreau puis qu'est-ce que Wells en disait. Puis, je n'ai pas trouvé ça, je n'ai pas retrouvé la citation, mais ce que j'ai retrouvé, c'est justement d'assez longs passages sur cette histoire du monde que Wells a signée. Bon. Ça fait que si on veut savoir qu'est-ce que Wells voulait dire par progrès, bien le plus simple, c'est d'aller voir qui est le contexte dans l'époque, qu'est-ce que les gens voulaient dire dans l'Angleterre des années 30 ou des années 20, des années 10, etc., quand ils parlaient de progrès. Ce dont ils parlaient, c'était de l'opposition en bonne partie entre la science et la religion. Puis, la science, ici, elle est incarnée par une figure, c'est Charles Darwin. Charles Darwin, encore à notre époque, c'est le saint patron de la science. On a Einstein aussi, OK, mais la vraie référence, parce que les théories d'Einstein, personne ne les comprend. Mais Darwin, tout le monde les comprend. C'est l'évolution, l'homme descend du singe, etc., puis dans la marée primordiale, dans le marée primordiale avec les acides aminés, les molécules s'assemblent, puis éventuellement, ça donne des poissons, puis éventuellement, après 300 millions d'années, il y a des êtres humains. OK, bon. La théorie de l'évolution. Mais, déjà, ça, c'est une version hyper simplifiée, parce que je suis pas mal certain que c'est pas exactement ça qu'il voulait dire, M. Darwin. Quand on pense à Darwin, à notre discours, on pense, en fait, pas à Darwin, mais à la façon dont les Britanniques, à l'époque, de Wells, parlent de Darwin. OK. L'image mentale qu'on a de Darwin, puis c'est hyper fréquent que c'est ça, en fait, l'image mentale qu'on a de la théorie de l'évolution, puis etc., c'est pas ce que Darwin en a dit, c'est ce que les commentateurs de Darwin en ont dit. OK. C'est ce que la conversation collective britannique et mondiale, parce qu'à l'époque, l'Angleterre et la puissance mondiale numéro un, ils possèdent essentiellement le corps de la planète, au niveau de l'influence culturelle. c'est ça, c'est la puissance mondiale numéro un. Bon, c'est ça. Fait que leur discours a énormément d'influence, puis dans leur discours collectif à eux, OK, la figure la plus importante, c'est Darwin, mais c'est pas le Darwin, c'est pas Darwin lui-même, c'est le Darwin qui, dès ce moment-là, est déjà devenu une figure mythologique. C'est le Darwin de Herbert Spencer. Puis Herbert Spencer, c'est M. Darwinisme social. Puis qu'est-ce que ça dit, le Darwinisme social? Ça dit que, bien, clairement, Darwin a raison, puis la superstition a tort, puis la religion a tort, puis Darwin a raison. OK, clairement, c'est vrai, parce qu'il a fait, biologiquement, c'est vrai, les méthodes scientifiques. Là, je paraphrase Spencer, mais en gros, c'est ça. Puis à date, c'est notre discours. Fait que là, qu'est-ce qu'il dit, M. Spencer? Il dit, bien, ça veut dire qu'on peut appliquer la théorie de l'évolution à la société au complet, OK, puis donc, aux êtres humains. Puis c'est ça qui va donner le darwinisme social. Puis l'idée est donc que, parce qu'il n'y a plus de dieux imaginaire sur un nuage qui dicte par sa volonté, tu sais, le dessein de l'humanité, qui trace le chemin de l'humanité, un peu comme les parcs dans l'Antiquité. Donc c'est ça, il n'y a pas de divinité comme ça. Ce qui dicte le cours de l'histoire, ce n'est pas la volonté divine, c'est un processus naturel. Puis ce processus naturel-là, c'est l'évolution. C'est Darwin. Puis qu'est-ce que c'est Darwin dans cette version-là de l'histoire, qui est la version collective, qui n'est pas la version de Darwin, qui est la version mythologique légendaire, la version de Spencer, la version du darwinisme social, bien, ça dit essentiellement que c'est la loi du plus fort. Puis tout ça, j'entre plus dans le détail. Tu sais, j'ai fait une vidéo sur White Pongo, à un moment donné, un film de chénon manquant. Fait que si vous êtes intéressé, c'est une vidéo qui date il y a quelques mois déjà, mais je rentre plus dans le détail là-dedans. Vous irez voir si vous êtes curieux. Ce que je mentionnais dans cette vidéo-là déjà, puis je parle assez longuement de Spencer, c'est que toute l'idée du chénon manquant, justement, dans l'évolution, le chénon manquant entre le singe et nous, nos ancêtres hominidés et nous, bien, toute l'idée du chénon manquant, c'est prouver la théorie de l'évolution sous cette forme-là. Puisque nous descendons du singe, il s'ensuit que l'évolution de l'humanité est un processus biologique et cela veut donc dire que socialement, les changements qui se produisent ont une cause biologique et ça veut donc dire implicitement que la personne qui mène maintenant, la personne qui est au sommet de la pyramide, bien, dans la jungle, la créature, l'animal, si on veut, qui est au sommet de la pyramide alimentaire ou dans la savane, le roi de la jungle, bien, c'est parce qu'il représente le pinacle de l'évolution. Dans Alien, quand H parle de la créature, c'est à peu près à ça qu'il dit. Ce dont ça parle, Alien, en bonne partie, c'est précisément de ça. Cette idée-là, ce n'est pas quelque chose qu'il y a dans Darwin, mais c'est quelque chose qu'il y a dans Spencer, dans le darwinisme social, qui est l'idée que c'est ça. Plus le temps passe, plus l'évolution, la nature elle-même, donc pas la volonté divine, mais la volonté dénuée d'empathie, les lois de la physique, les lois de la biologie, font que c'est ça. Seuls les plus forts survivent. Puis à cette époque-là, à l'époque de Wells et de Spencer, le plus fort, c'est l'Empire britannique. fait qu'est-ce que ça dit, ce discours-là? Ça dit que, biologiquement, l'Empire britannique a raison. Ce qui est sidérant, c'est que c'est essentiellement ça, le point de vue de L.G. Wells. OK. Puis il y a des tonnes de nuances, mais elles ne vont pas forcément dans le sens où est-ce qu'on pense qu'elles vont aller. Parce que oui, il est anti-impérialiste, il est anti, c'est ça, anti-nationaliste, etc. Mais tout ce livre-là, c'est ça, donc The Outline of History de H.G. Wells. Qu'est-ce que c'est le projet historique de H.G. Wells? Qu'est-ce que c'est, sa démarche? Bien, sa démarche, c'est de faire l'évolution de la race humaine, mais à partir essentiellement de mon marais primordial avec les acides aminés. Son point de vue, c'est toute l'histoire est un processus biologique. Fait qu'il commence avant l'apparition de la race humaine, assez longuement, il y a de nombreux chapitres où est-ce qu'il commence par parler, c'est ça. Il met de l'avant la théorie de l'évolution puis comment ça se reflète dans l'histoire. Puis éventuellement, hop, l'être humain apparaît puis de fil en aiguille, on en arrive à, c'est ça, à l'Empire britannique, grosso modo. Puis après ça, oui, M. Wells, évidemment, il est pacifiste et socialiste, donc on est appelé à transcender ça. Mais comment est-ce qu'on est appelé à transcender ça? C'est quoi exactement le pacifisme de H.G. Wells? Puis oui, il est complètement, il est complètement pacifiste, etc. Puis encore une fois, il y a des nuances. Mais, Things to Come, c'est basé sur un roman, une histoire ou un roman. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu des extraits. Dans Things to Come, dans le roman, par exemple, bien, déjà, il massacre tous les musulmans, c'est une chose, et il massacre tous les catholiques. Apparemment, il y a un assez long passage où est-ce que le pape se fait massacrer, il y a un siège au Vatican. Essentiellement, tous les religieux se font tuer, en gros. Apparemment, c'est ça. Je me base sur Wikipédia, comme je vous dis, je n'ai pas lu la nouvelle, donc je vous invite à aller le lire, vous me direz ce que vous en pensez. Mais, il insiste vraiment lourdement sur le côté absolument toxique du catholicisme. puis, je vous avoue que, personnellement, c'est un petit peu de mon opinion, si je suis bien sincère. Mais, je sais aussi, je crois me souvenir que les catholiques, c'est les ennemis héréditaires, en quelque sorte, des Anglais, voyez-vous. Ils ont eu de longues guerres de religion, comme à peu près toute l'Europe, pendant plusieurs, de longues années, puis, tu sais, à ce jour, encore une fois, les catholiques sont considérés comme, ils ne sont pas bien vus, qui sont peut-être tolérés, mais ils ne sont pas bien vus. J. Wells n'a pas écrit un long chapitre où est-ce qu'on massacre l'archevêque de Canterbury ou les grands pontes de l'église anglicane. Il a fait un long chapitre où est-ce qu'on massacre le pape et les gens au Vatican. Bon. Ça fait que moi, je me poserais des questions là-dessus. Qu'est-ce qu'on remarque en plus de ça? Apparemment, dans le bouquin, l'humanité adopte une langue commune, une langue universelle. Alors, d'après vous, c'est quoi cette langue universelle? Celle-là qui est adoptée dans l'univers utopique et idéaliste du futur. Le monde idéal que décrit Wells. Est-ce que c'est le latin? Est-ce que c'est le grec ancien? Est-ce que c'est l'allemand? Ben non, c'est l'anglais, évidemment. L'anglais devient la langue mondiale, la seule langue. Puis ça, c'est un thème qui revient assez souvent dans l'utopisme. Puis on remarquera que quand c'est une utopie, par exemple, soviétique, qu'à votre avis, est-ce que c'est l'anglais ou par exemple le russe qui devient la langue universelle? On pourrait parler de l'unification de la France sur le B14, puis l'abolition des langues régionales, le breton. Mettre en place une hégémonie linguistique, c'est hyper fréquent que ça fasse partie d'un programme impérial. OK. Fait que c'est ça, ici, bon, c'est ce que propose M. Wells. Puis, ben c'est ça, je mentionne son pacifisme. Ce qui est encore une fois vraiment sidérant, c'est que tout le monde qui ne pense pas comme H.G. Wells dans le film puis dans le bouquin, d'après ce que je comprends, tout le monde qui ne pense pas comme lui meurt ou se fait tuer. Donc, par exemple, il y a le chef de guerre. Donc l'idée, encore une fois, c'est que le pacifisme est bon et que la guerre, c'est mal. Mais pourquoi est-ce que la guerre, c'est mal? Parce que la guerre, ça incarne le passé avec les nations, les nations, c'est mal. Donc la Terre n'est qu'un seul pays, mais un seul pays où tout le monde parle en anglais et pense en anglais. Modernité. OK. Où tout le monde a exactement les valeurs de Wells. Puis, ce qu'on est en train de constater, c'est ça, le progrès, la science, ben c'est ça, c'est le progrès et la science qui se présentent comme étant le darwinisme, mais en fait, comme, tu sais, qui est le darwinisme tel qu'il est interprété dans l'Empire britannique comme justification biologique de l'Empire britannique. OK. Puis, oui, M. Wells est contre les empires, etc. Il trouve que c'est mal, il est contre les conquêtes, mais bon, il est quand même d'accord, il met quand même de l'avant l'idée qu'il faut tuer tout le monde qui ne pense pas comme lui. OK. Le Seigneur de la guerre dont je l'ai parlé tantôt, il ne se fait pas tuer, mais il meurt pour aucune raison. Dans Things to Come, on a, c'est ça, on a les barbares d'un côté, donc le Seigneur de la guerre, les vestiges de l'ancienne civilisation, le retour à la barbarie, ben le chef de guerre, on a lui, puis on a les scientifiques qui ont créé une colonie hyper futuriste de leur côté. OK. Puis là, les gens de cette société-là viennent dans la communauté avec le Seigneur de la guerre pour imposer leur loi, puis pour dire à partir de maintenant, OK, mais il fait ça, évidemment, au nom du progrès, puis évidemment, c'est bien, OK, mais il leur impose un diktat, puis il dit, ben à partir de maintenant, vous allez être pour la science ou ça va mal aller, grosso modo. C'est à peu près ça. Notre représentant des technocrates se fait prendre prisonnier par le Seigneur de la guerre, puis après un certain temps, ses copains technocrates viennent le libérer avec leur technologie futuriste et leur gaz de la paix. Et le gaz de la paix, ça endort les gens, essentiellement. Ça fait qu'ils sont pour le progrès, parce qu'évidemment, ils ont une arme chimique, mais une arme chimique qui ne tue pas. Donc, dans le film, on utilise énormément d'armes chimiques. Donc, ici, ils incarnent le progrès et la paix. OK. Nos technocrates. OK. Parce qu'ils ont un gaz qui ne tue pas les gens. Mais il y a une illusion d'optique là-dedans, parce que leur modèle, c'est quand même tuer tout le monde qui ne pense pas comme eux autres. Certainement, dans le bouquin, c'est ça. Puis, c'est ça, dans le film, le seigneur de la guerre, finalement, le bon technocrate, si on veut, quand il est finalement libéré, le seigneur de la guerre s'effondre et meurt. Il fait juste mourir spontanément. Pour aucune raison. Puis là, un autre savant se penche vers lui puis il dit, il vient de mourir. Puis essentiellement, l'autre, le technocrate, le bon gars, essentiellement, fait un commentaire à l'effet que c'est bien une valeur, mais c'est tant mieux. C'est à peu près ça qu'il finit par dire. Ça me fait penser à un documentaire que j'avais vu à un moment donné sur une peuplade quelque part en Océanie ou quelque chose comme ça. Le documentariste doit avoir une sorte de rituel sportif qui a lieu une fois par année. C'est un combat rituel, essentiellement. Ils sont à chevère puis ils se lancent des lances puis à la fin de la journée, les deux camps soupent ensemble puis c'est la fête pendant quelques jours. Ce genre de truc-là. Tout le monde est content. Sauf que ce dont elle se rend compte, c'est que c'est un sacrifice humain. Puis elle s'en rend compte parce que c'est ça, les gens, on a les deux camps puis ils sont tous copains dans la vraie vie. Ils sont tous copains même sur le terrain. Puis ils sont à cheval puis ils se lancent leurs bâtons non affûtés. Ils font ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Il y en a un qui se fait. Il y en a un qui tombe de son cheval puis les médecins vont voir puis non, non, il est correct. Il remonte à cheval et il continue. Il y en a un deuxième. Il tombe dépuisement peut-être, quelque chose comme ça. Le médecin va voir. Non, non, il est correct. Tout le monde remonte sur son cheval et ça reprend. Puis c'est là que c'est ça après deux, trois, quatre instances d'itération de ce phénomène. C'est là qu'elle réalise que mon Dieu, c'est un sacrifice humain. Puis finalement, ça fait des heures et des heures que ça dure. Puis là, il y en a un qui tombe de son cheval. Le médecin va voir puis il relève la tête. Il est mort. Puis là, tout le monde essentiellement pousse un long soupir de soulagement puis ils vont faire leur soupir. C'est un vestige d'un rituel qui date en vérité d'avant la conquête justement avec, je pense que c'est les Britanniques dans le film. Une fois, j'oublie l'endroit exact. Ça fait partie de la vie sociale de cette culture-là. Puis il faudrait aller voir dans leur culture qu'est-ce que ça symbolise. Mais ça semble être une manière d'assurer la paix en simulant un conflit. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus à se dire on va faire la guerre une fois par année puis quand il y en a un qui meurt, on va considérer que c'est ça qui va régler tous nos problèmes. C'est comme ça qu'on va régler nos problèmes. Même si c'est comme ça qu'on va assurer la succession du pouvoir peut-être un truc comme ça. Il y a une raison quelque chose. Il y a une raison comme ça. Bien, je le sais pas. Il faudrait aller voir leur histoire. Mais ce qui est arrivé c'est que c'est ça à un moment donné ils se sont fait conquérir par les Britanniques puis les Britanniques qu'on dit c'est de la barbarie. Ça fait que vous avez plus le droit de vous tuer sur le champ de bataille. C'est pour ça qu'ils utilisent des bâtons non pointus. Mais eux autres ils continuent les rituels quand même. Ça fait que c'est encore un sacrifice humain. Il faut quand même qu'il y en ait un qui meurt. C'est juste qu'ils n'appellent pas ça comme ça. Quand il y a un coup qu'il y en a un qui meurt là ils font le party puis là c'est la fête. Mais pourquoi est-ce que je fais le rapprochement? Parce que la mort de mon chef de guerre dans Things to Come c'est essentiellement ça qui se produit. D'accord? Le film ne peut pas nous montrer des technocrates de la société idéale qui tuent le seigneur de la guerre parce que moralement ça va à l'encontre du discours pacifique que met Wills en scène. Mais il faut quand même que le seigneur de la guerre meure. Il n'y a pas le choix. S'il n'était pas mort de mort naturel il aurait bien fallu qu'il le tue. Parce qu'il n'y a aucune place pour les gens qui ne croient pas 100% à tout ce que le bien dans le film dit. Dans l'univers de Things to Come c'est hors de l'église progressiste scientifique d'H.G. Wells point de salut. Tu croises 100% à tout ça ou au tumeur. Encore une fois dans le bouquin c'est plutôt comme ça. Fait que parce que c'est manifestement une contradiction par rapport à l'idéologie que met de l'avant Wells la solution qu'il trouve c'est ok il meurt de mort naturel. Mais je suis certain qu'il s'est trompé lui-même en faisant ça. Je suis certain qu'il s'est trouvé bien intelligent justement et c'est astucieux comme procédé si on veut. Mais est-ce bien honnête? Wells est socialiste mais de quel genre de socialiste on parle? Parce que dans Things to Come l'univers idéal qu'on voit c'est une dictature éclairée essentiellement avec les gens les plus intelligents et donc les plus scientifiques qui croient vraiment au progrès au sommet de la pyramide. Fait que c'est à mi-chemin entre la république puis l'empire essentiellement puis à mi-chemin entre la république et l'empire c'est l'empire britannique. Dans le bouquin éventuellement la dictature éclairée qui est mise en place finit par se dissoudre naturellement puis être remplacé par le règne de l'harmonie universelle parce que tout le monde est rendu qu'il croit comme M. Wells parce que naturellement quand tout le monde croit au progrès et à la science tout le monde a atteint le stade suprême de l'évolution qui est possible à ce moment-là et parce que tout le monde a atteint le stade suprême de l'évolution il n'y a plus de conflit parce que le conflit vient avec les gens qui n'ont pas encore atteint le stade suprême de l'évolution en attendant il faut une dictature il faut une dictature pour gouverner les gens pourquoi il faut les gouverner parce qu'ils sont biologiquement inférieurs ultimement ils sont biologiquement inférieurs parce qu'ils ne pensent pas comme M. Wells puis je suis désolé mais c'est exactement ça qu'il est en train de mettre en scène je suis vraiment désolé mais c'est ça qu'il fait parce que dans son bouquin qu'est-ce qu'il nous présente son propos encore une fois allez le lire dans le détail vous allez voir qu'il y a des nuances mais je l'ai fait tantôt l'exercice je ne l'ai pas lu au complet évidemment mais j'ai regardé pour le début je me dis il y a une nuance j'ai regardé un peu plus à toutes les fois qu'on voit quelque chose qui a l'air de nuancer le propos en fait il renforce le propos de M. Wells la science c'est bien la religion c'est mal la science c'est la théorie de l'évolution qui est notre nouveau principe fondateur on a une vérité universelle c'est la théorie de l'évolution puis on sait qu'elle est universelle parce qu'elle a été prouvée par des principes scientifiques mais ça c'est tout de l'idéologie tout ça c'est une adhésion superficielle à des concepts comme la méthode scientifique parce qu'il n'est pas en train vraiment de faire référence à Darwin il est dans l'exception il est dans la lignée de Spencer la version superficielle du darwinisme social puis c'est du darwinisme social parce que c'est ça que c'est parce qu'il est en train de présenter que l'évolution de la société entièrement des causes biologiques puis c'est ça son propos on remarque que M. Wells est socialiste mais il déteste il déteste le social du socialisme il n'est pas la société idéale socialiste mais tout le monde qui vit dedans est méprisable et détestable s'il ne pense pas comme lui ok puis bon moi je suis un gars comme je l'ai déjà dit assez souvent plutôt à gauche fait que j'ai quand même mentionné j'ai quand même rencontré un certain nombre de gens de gauche dans ma vie j'ai même été très très proche avec plusieurs peut-être comme vous bien avez-vous déjà rencontré vous peut-être dans votre vie des gens de gauche ou d'extrême gauche qui méprisent complètement la population bien c'est hyper fréquent je ne sais pas si c'est la norme mais c'est hyper répandu puis je comprends pourquoi c'est répandu parce que le socialiste qui déteste le peuple il fait ça par empathie il est socialiste parce qu'il est indigné par l'injustice puis etc puis il la bêtise effectivement ça fait que ça vient de son coeur puis quand il voit les gens qui souscrivent par aveuglement sans doute ou par bêtise même qui souscrivent à l'injustice etc bien ça lui fait mal ça lui brise le coeur puis là il se dit ah bien je fais tout ça pour moi je travaille pour la cause du peuple puis le peuple est toujours du mauvais bord tu sais donc éventuellement il y a une haine une rancune qui s'installe puis un mépris une attitude extrêmement répandue c'est la gauche qui fait au moins profession d'être plus ou moins pour quelque chose comme le peuple au moins dans notre imaginaire ok puis la droite a leurs propres problèmes ils ne sont pas mieux j'en reparle tantôt rapidement mais c'est ça mais dans la gauche c'est ça l'idée que M. Wells est symptomatique de la gauche qui aguille le peuple qui déteste et méprise la population à l'époque de ses romans il n'était pas encore rendu là dans son cheminement si on veut mais à l'époque rendu ici puis à l'époque de Things to Come c'est ça tout le monde qui ne pense pas comme Wells est réactionnaire biologiquement et doit mourir tout le monde qui ne croit pas comme H.G. Wells est biologiquement inférieur et doit mourir puis ça a l'air gros comme ça mais vous irez le regarder prenez le temps de vous asseoir puis de regarder vraiment les différents éléments qui m'ont en scène bien évidemment ça fait penser spontanément aux nazis ça puis on est vraiment malbris par rapport aux trucs de nazis parce que les nazis c'est une autre affaire qui provoque une réaction épidermique chez moi et tout le monde puis c'est normal parce qu'effectivement c'est le mal absolu ok mais cette réaction épidermique là qu'est-ce qu'elle nous dit ok bien elle nous dit qu'il y a un traumatisme non résolu collectif déjà elle nous dit ça elle nous dit donc qu'on n'est pas en train d'interagir de manière justement rationnelle avec cette question là remarquons déjà que pendant de longues 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 années jusqu'à restant vous avez peut-être déjà entendu parler de la fameuse loi de Godwin puis la loi de Godwin c'est n'importe quel débat en ligne va finir par une accusation de nazisme tôt ou tard quelqu'un va se faire comparer aux nazis tôt ou tard c'est invariable ok puis aujourd'hui on voit moins souvent ça ok mais c'est pas parce que le réflexe a disparu c'est parce qu'il a été remplacé par genre les accusations de racisme ou de transphobie ou ce genre de truc là aujourd'hui l'équivalent dans le débat un peu c'est ça parce que l'idée ici c'est que dans un débat éventuellement il n'est pas en ligne certainement où les gens ont tendance à s'animer rapidement éventuellement les émotions embarquent ok et les gens perdent le contrôle d'eux-mêmes puis là il accuse les gens de dénais on a développé une sorte de culture collective en Occident où est-ce que à la fois tout peut être comparé aux nazis et rien peut être comparé aux nazis la comparaison aux nazis est tout à fait acceptable par exemple quand il s'agit d'envahir quelqu'un ok Saddam Hussein est le nouveau Hitler Boris Heltine est le nouveau Hitler Manuel Noriega a filé dans le temps est le nouveau Hitler si quelqu'un se fait envahir c'est le nouveau Hitler ça se voit aussi au niveau d'un certain nombre de discussions collectives sur les politiques par exemple pour les questions d'immigration les questions d'immigration on est soit 100% pour l'immigration telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui c'est à dire en nombre colossal partout dans les pays d'Occident ce qui implique des transformations radicales et profondes de toutes les sociétés occidentales ce qui crée souvent des conflits parfois des conflits importants parce qu'il y a des conflits et des chocs culturels c'est pas rien mais on est soit pour ces politiques d'immigration soit un nazi il n'y a rien entre les deux donc pourquoi c'est ça parce que le nazisme joue un rôle idéologique dans le régime où nous on vit puis le rôle qui joue c'est précisément d'incarner le mal absolu et donc par un effet d'opposition de dire que n'importe qui qui s'oppose au régime en place est donc le mal absolu parce que n'importe qui qui s'oppose au régime en place est forcément du côté des nazis puisque le régime en place a battu les nazis donc fondamentalement c'est ça qui se passe mais les nazis qu'est-ce qui est fascinant ben les nazis eux autres ils sont 100% 100% pour ça la science et le progrès puis même le pacifisme si on écoute qu'est-ce qu'ils disent dans leur discours pendant qu'est-ce qu'ils font évidemment parce qu'ils sont menteurs et de mauvaise foi c'est par exemple il y a un film de 1938 qui est un un assemblage en fait de deux films qui ont été interrompus en cours de tournage où on voit une société en paix une société du futur où l'allemagne s'apprête à lancer un vaisseau spatial qui va aller sur la lune c'est un truc ça dure 20-25 minutes mais c'est hyper cool la vérité puis c'est ça puis la guerre a éclaté ça fait que ni l'un ni l'autre film n'ont pu être complété et donc ils ont assemblé et donc ils ont assemblé ça puis ils ont fait une sorte de co-métrage mais dans le film c'est ça tout le monde est en paix il n'y a aucune mention de race puis de rien de ça ils ne parlent pas de guerre ils ne parlent pas de ça c'est juste non non ils parlent beaucoup de science par exemple ils parlent beaucoup de comment la fusée va aller dans l'espace ils montrent les calculs puis les toutes sortes d'affaires comme ça puis tu sais ils parlent de physique puis ils parlent de chimie puis ils parlent de tout parce qu'ils disent ah ces deux ingénieurs allemands ont développé le moteur mais c'est pas beaucoup plus c'est pas bien pire que le chauvinisme qu'on voit dans les trucs américains par exemple ou canadiens ou est-ce que tout est tout le temps une invention canadienne ou américaine ils ont inventé le pain tranché pour le pain tranché c'est peut-être vrai mais bon là ce que je m'en vais avec ça c'est que Hitler quand il fait ses discours pour justifier la guerre il n'est pas en train de dire je fais ça parce que la guerre c'est bien quoique ça fait partie de son discours ça il faut le dire mais souvent dans son discours antisémite il accuse l'autre côté il accuse le juif imaginaire de provoquer la guerre quand la guerre avec l'épanouine est déclarée je n'ai pas le discours exact en tête mais c'est ça c'est lui qui a provoqué la guerre mais il fait dans son discours lui il dit qu'il est une victime des velléités belliqueuses de l'autre côté ça c'est bon parce qu'on sent si on veut le pacifisme mais ce qui est certain 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 c'est qu'au niveau idéologique fondamental le racisme dont parlent les nazis comment est-ce qu'il est justifié il est justifié oui par les appels à la une autre de mythologie tu sais un truc wagnerien etc mais fondamentalement il se présente comme étant biologique et scientifique puis c'est ça le racisme tu sais que défend le troisième range dans son discours les justifications qu'il utilise ok ce sont exactement les justifications qu'on voit chez les britanniques à la même époque puis dans les 30 40 50 ans avant les allemands qui sont en train d'essayer encore une fois c'est monstrueux là ok mais qui sont en train d'essayer de mettre en place un empire planétaire ok ben est-ce qu'il ne serait pas possible qu'il se base un peu sur l'empire planétaire qui est déjà là ok puis qu'est-ce qu'il y a dans le discours c'est quoi le discours de justification essentiel de cet empire-là l'empire britannique c'est nous incarnons biologiquement le progrès et la science et le stade suprême de l'évolution j'ai parlé du bouquin d'Alge et Wells c'est pas une tournure de phrases c'est pas une tournure de style de dire que dans le discours collectif britannique ok que les nazis reprennent en remplaçant britannique par allemand mais c'est pas une tournure de style de dire que les britanniques incarnent le jalon suprême de l'évolution humaine dans leur discours et que ça c'est scientifique ok le racisme scientifique c'est la justification de l'empire britannique ok et c'est pas toujours présenté ouvertement comme ça mais ça transparaît dans leur discours dans le discours de Wells dans cette construction-là j'ai parlé d'une citation tantôt mais Tarzan qu'est-ce que c'est ok dans ma vidéo sur White Pongo j'en parle ben Tarzan c'est l'histoire d'un noble anglais qui se perd dans la jungle et qui apprend à lire tout seul à chasser à peu près tout seul ok qui devient le roi des singes et à chaque chapitre Tarzan qui apprend tout tout seul dans la jungle fait un jalon de plus dans l'évolution de la race humaine essentiellement c'est comme on dit à tort mais de ce que j'ai vu c'est exagéré mais on dit que l'embryon humain passe de l'état de unicellulaire à poisson à lézard à mammifère à humain on raconte ça dans les phases de dégestation ben essentiellement Tarzan fait ça pour l'évolution humaine elle-même puis c'est significatif que Tarzan soit le roi des singes Tarzan est accueilli par une société de gorilles mais les gorilles y parlent ils ont un langage avec des mots puis encore une fois allez voir ma vidéo sur Wackpongou j'en parle plus de ça puis je pense sur Patreon j'ai fait une vidéo spéciale où je parle de Tarzan puis je rentre plus dans le détail mais c'est significatif parce que Tarzan est l'incarnation du lore anglais puis le lore anglais est génétiquement supérieur puis ça nous est dit tout le long du bouquin que le lore anglais est essentiellement le jalon suprême de l'évolution humaine puis c'est pour ça qu'il apprend tout tout seul dans la jungle puis c'est pour ça qu'il devient le roi des singes puis le lien avec les nazis puis le lien avec H. Wells c'est ça c'est que c'est la même trappe narrative essentiellement puis cette trappe narrative-là c'est l'être humain et sur le spectre de l'évolution il est passé de primate à homo sapiens et parce que ça c'est prouvé par Darwin ce qui n'est pas vrai c'est pas ça qu'il dit ça c'est le darwinisme social évidemment le darwinisme social dit parce que il y a cette évolution-là du primate à l'homo sapiens il s'ensuit forcément que tout ce qui se passe sur Terre est l'effet de cette loi mécanique infaillible qui est la survie du plus fort et parce que les plus forts sont les britanniques et la couronne anglaise et les nobles anglais etc. et le commerce anglais bien c'est eux autres qui méritent d'être au sommet de la pyramide pour des raisons biologiques c'est-à-dire des raisons morales qui est la même chose ok puis c'est ça ce qu'ils font c'est l'équivalence morale égale biologie la loi du plus fort est naturelle donc elle est bonne tous les gens qui sont sous la tutelle ou sous la gouverne qui ont été envahis conquis massacrés par les britanniques ok c'est parce qu'ils sont biologiquement inférieurs puis ça c'est la trame narrative de l'empire britannique puis ça c'est la trame narrative que les nazis reprennent puis est-ce que je le sais alors ça c'est la page 113 là je parle ça je pense suivez-moi bien ici ça c'est la page 113 du bouquin de Wells ok la fameuse croix gammée ok c'est un chapitre qui s'appelle The Races of Mankind puis il y a aussi une partie où est-ce qu'il parle de la race aryenne puis tout ça puis il parle de tout ça à J. Wells puis évidemment quand j'ai lu ça je me suis dit ben est-ce qu'il croit les mêmes choses qu'Hitler puis ce n'est pas le cas mais il en vient à des conclusions différentes de Hitler mais clairement il a lu les mêmes sources l'idée le concept de race aryenne puis de croix gammée comme symbole la race aryenne puis tout ça ben il y a clairement une parenté au niveau de la construction de la pensée il parle de science il parle de progrès il parle de race humaine avec un S puis oui dans son bouquin Wells mentionne que à ce stade-ci il n'y a probablement il n'y a qu'une seule race avec des sous-variétés d'êtres humains puis là il parle ils montrent des Africains puis tout ça bon etc mais ce qu'il dit c'est que l'évolution normalement l'humanité est en train de se séparer en race complètement séparée puis ça ça a été stoppé en cours de route essentiellement puis encore une fois on devrait lire le bouquin au complet pour voir le détail de ce qu'il veut dire il ne peut faire autrement que de constater à juste titre que l'être humain appartient à la même race parce qu'on peut avoir des enfants les uns avec les autres biologiquement en partant c'est aussi simple que ça si tu peux avoir des enfants si un accouplement produit une descendance féconde c'est la même race les ânes et les chevaux peuvent avoir des descendants mais ils ne sont pas féconds il y a un assez long passage dans son bouquin de ce que j'ai vu tantôt ce qu'il est en train de mettre de l'avant les lois de la nature et de la biologie et de la survie du plus fort si on veut je suis sûr qu'il n'utilise pas exactement cette expression font que c'est ça les êtres humains sont en train de se séparer en race se séparer tel que l'a prouvé Darwin ça prouve donc c'est ça puis c'est ça il ne tire pas les mêmes conclusions que Hitler qui dit que ce sont les Allemands du coup qui représentent le peuple suprême et toutes ces théories antisémites etc mais quelles sont les conclusions de Wells puis là je cite un article ça s'appelle A People Without History qui est un compte-rendu en fait d'un commentaire de Tess Elliot sur ce bouquin-là par H.G. Wells puis Tess Elliot qui est un écrivain catholique en fait puis l'article pas de Elliot mais de Benjamin Lockhart qui s'appelle là je le cite il dit cette critique révèle une entente intéressante entre les marxistes et les conservateurs traditionnels comme Belloc et Elliot T.S. Elliot donc c'est Lockhart qui parle les deux groupes les marxistes et les conservateurs traditionnels les deux groupes mais pour des raisons séparées remettent en question les valeurs de l'économie industrielle à grande échelle donc le capitalisme si on veut mais de l'autre côté et Spencer et Wells voyaient dans les grands financiers et les grands industriels le sommet the pinnacle of the evolutionary process both Spencer and Wells saw the great financiers and industriists as the pinnacle of the evolutionary process puis cet article-là il n'est pas paru voyez-vous dans un article dans un mensuel marxiste ou d'extrême-gauche il est paru dans un organe de droite catholique de droite qui s'appelle moi je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle the imaginative conservative.org fait que c'est pour voir dire que le rapprochement entre les positions de H.J. Wells et le darwinisme social c'est pas un point de vue d'extrême-gauche des catho-réac essentiellement peuvent le mettre de l'avant je ne sais pas si le cadre qui a écrit l'article je ne sais pas lui où est-ce qu'il se situe parce que son article est vraiment excellent en vérité c'est surtout sur T.S. Eliot encore une fois et T.S. Eliot lui grand poète anglais évidemment qui a écrit The Wasteland apparemment était catholique et lui présentait un point de vue anti-évolution et donc créationniste c'est pas ça qu'ils en parlent encore une fois moi le créationnisme je ne suis pas capable je ne suis pas capable de voir ça en peinture je trouve ça épouvantable ça c'est pas dans la vraie vie je trouve ça complètement irrecevable à tous les points de vue mais c'est normal parce que c'est ça mais il y a une partie de ça qui est parce que ces gens-là qui souscrivent aux théories créationnistes sont dans l'autre camp de mon camp à moi voyez-vous même si je suis convaincu qu'ils ont tort et je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison ce n'est pas ça mon propos mon propos c'est je ne suis pas en train de comprendre ce qu'ils disent réellement à cause de ma réaction épidermique et ma réaction épidermique que je crois qui est basée sur une raison intellectuelle elle n'est pas basée sur une réaction intellectuelle elle est basée sur une réaction émotive elle est basée sur ma colère de ces parce que ma colère quand j'entends ces commentaires-là de ces créationnistes-là que je trouve imbéciles ou peu importe mais ça c'est pas une réaction rationnelle c'est une réaction irrationnelle c'est une réaction épidermique c'est la réaction combat-fuite fight-flight c'est ça que c'est peu importe à quel point je me convainc que je suis en train d'être rationnel quand je réagis comme ça ce n'est pas le cas ce n'est pas mon jugement ce n'est pas ma raison qui réagit c'est mon système nerveux fondamental qui me dit il y a une menace détruite ça c'est ça c'est dans la théorie de l'évolution ok ça c'est évolutif ça ça fait partie du bagage génétique pour vrai ce réflexe-là ok ça c'est scientifique bon puis quand on a fait une petite expérience scientifique avant de commencer la vidéo tantôt c'est ça c'est facile de voir qu'on réagit comme ça si quelque chose me choque ok c'est parce que mon corps ressent une menace ok c'est la seule raison puis les êtres humains parce qu'on est plus complexe on peut percevoir des menaces puis après ça comme je vous dis j'ai écrit un bouquin présentement c'est le genre de truc dont je parle pourquoi est-ce qu'on ressent une menace à ce moment-là question donc là j'ai parlé des nazis puis là je vais parler rapidement de c'est là que je vais parler d'Ainrand puis je vais parler justement d'une famille de Jonathan Peterson très rapidement puis après ça je vais finir par Hannah Arendt puis Heidegger H.G. Wells il peut être bien convaincu qu'il est socialiste et pacifiste mais qu'est-ce qu'on voit qu'il est en train de faire il est en train de reproduire le schéma structurant de la pensée de l'Empire britannique il est en train d'utiliser les concepts dans leur exception superficielle ce qui implique justement les réactions épidermiques dont je viens de mentionner il est en train d'utiliser le réseau de signification qui est pris pour acquis dans la conversation de l'Empire britannique puis lui il dit qu'il est pour ça mais il ne dit pas qu'il n'est pas l'Empire britannique qu'il est contre l'Empire britannique puis il ne dit pas qu'il n'est pas les guerres coloniales il est contre les guerres coloniales mais il n'est pas l'idée de progrès et de science et il n'est pas l'idée que l'évolution a biologiquement donné les marchands anglais et Henry Ford apparemment le gars il nomme carrément des gens que le capitalisme est biologiquement supérieur à ce qui l'a précédé il ne se rend peut-être pas compte de tout ça mais c'est ça qu'il est en train de faire ce qui est intéressant c'est que les nazis qui s'inscrivent contre encore une fois ils sont des imbéciles mais qu'est-ce qui les rend imbéciles c'est ça c'est que il y a beaucoup de raisons mais fondamentalement c'est qu'ils se pensent bien intelligents mais ils réagissent de manière épidermique à des concepts et tout ça et ils utilisent pour combattre les trucs qui les dérangent le traité de Versailles et la défaite qui sont des traumatismes véritables ils ont des traumatismes véritables ils essayent de résoudre un problème collectif qu'ils ont c'est-à-dire ils ont perdu pendant la première guerre mondiale c'était atroce pour tout le monde mais ils ont eu des réparations de guerre peu importe ça a été très 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 dur pour eux autres puis il y a un paquet d'affaires comme ça qui se passent bien plus que ce qu'on peut dire ici la guerre de 30 ans puis un paquet d'affaires la forme de religion qu'eux pratiquent la répression sexuelle il y a un paquet 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 de trucs qui rendent possible le nazisme mais le fait est qu'il y a une série de malaises collectifs en Allemagne dans les années 20 les années 30 puis une partie de la population cherche une manière de régler ce problème-là puis elle le fait avec les outils intellectuels qu'elle possède puis les outils intellectuels qu'elle possède ce sont ceux de la culture dominante puis la culture dominante c'est qu'est-ce que c'est? bien la culture dominante c'est la culture de la gang qui domine c'est la culture de la personne qui est au sommet de la pyramide ok dans la romantique la culture dominante c'est la culture romaine ok dans la Grèce de Périclès ok bien c'est ça les Athéniens ils ont un empire c'est un empire de cité athénienne mais on parle de Athènes parce que c'est Athènes qui est au sommet puis la culture qui nous est venue des Grecs au siècle de Périclès ok c'est pas celle de d'Éphèse même si Héraclète venait de là c'est pas une de leurs colonies c'est la culture athénienne ok c'est les dramaturges athéniens ok ça c'est la culture dominante les autres suivent ça ok puis ils suivent ça pas seulement dans les modes dans les discours mais dans les concepts qui permettent de structurer ces discours-là le progrès le progrès comme étant une opposition à la superstition cela étant prouvé par le triomphe de la médecine ok la science c'est la médecine ok puis vous voyez bien on a guéri on a trouvé les vaccins puis la pénicilline etc ok donc ça ça veut dire que la science a raison que la religion a tort et donc la science c'est l'évolution et donc l'évolution c'est Darwin et la biologie puis tout ça c'est scientifique parce que les médecins ont guéri la polio donc forcément le racisme biologique est vrai bon bien tout ça c'est pris pour acquis puis ça a de l'air logique à leur époque ok Karl Marx exprit brillant j'en ai déjà parlé il faut absolument lire ça c'est génial ça rend tout le monde plus intelligent ok Karl Marx rend plus intelligent mais ça veut pas dire qu'il est parfait puis qu'il a raison sur tout loin sans faux ok c'est un gars de son époque puis à son époque il est au début de l'ère scientifique essentiellement ok puis son point de vue ok c'est le point de vue de l'opposition entre la religion et la raison le point de vue de Marx c'est que l'évolution est entièrement scientifique et mécanique il n'y a aucun principe surnaturel tout est scientifique ok fait que Karl Marx quand il y a la révolution en France lui il se dit ok bon bien parce que l'histoire suit un cheminement évolutif essentiellement on est avant Darwin mais l'idée est déjà là essentiellement ok parce qu'il n'y a pas de dieu il n'y a que la science ok la science obéit à des lois qu'on ne connaît pas toutes mais qui sont strictes et qui sont toujours les mêmes la gravité etc la physique newtonienne bon et donc parce que tu sais Dieu est une invention et qu'il n'y a que la nature et ses lois implacables bien ça veut donc dire que l'histoire d'après Karl Marx fonctionne comme ça ça veut donc dire qu'on peut observer les phénomènes historiques puis en tirer des lois scientifiques comme Darwin va le faire peu de temps après pour les lois de l'évolution essentiellement ça c'est c'est le point de vue de Marx ok puis ça c'est la partie qui n'a pas bien vieilli parce que c'est clairement pas vrai ok version courte ce qui est vrai chez Marx c'est que la manière dont les gens structure c'est que la manière dont les gens organisent leur économie détermine l'organisation sociale en gros c'est ça mais le fait qu'il y a une évolution obligatoire qui fait passer d'un stade vers l'autre etc puis ça suit des lois implacables bien ça c'est pas vrai mais ça c'était le point de vue de son époque mais ce point de vue là on l'a cherché et c'est intéressant de voir que ouais à l'époque naissante du socialisme c'est ça naissant de Marx c'est encore positif de penser comme ça mais c'est juste une croyance ok c'est ça c'est une croyance qui n'est pas remise en question puis qu'est-ce que ça donne ça donne par exemple le fait qu'on peut en tirer aussi bien des conclusions comme celle de Wells puis comme celle des nazis essentiellement donc j'ai parlé d'Ain Rand tantôt rapidement bien Ain Rand évidemment c'est cette philosophe soi-disant philosophe réfugiée russe qui est allée rester aux Etats-Unis puis elle est morte au début des années 80 et son tout son truc c'est non seulement le communisme c'est mal parce qu'elle a fui la Russie au moment de la révolution non seulement le communisme c'est mal mais toute forme d'entraide est maléfique et quiconque croit à l'entraide est contre les lois universelles de la nature et est pour le progrès et ça ne peut donner que la mort et la destruction et la seule chose qui est bonne c'est l'égoïsme total et radical et absolu puis c'est encore pire que ça je veux dire c'est quasiment la version nuancée d'Ain Rand et qu'est-ce qu'elle fait elle fait la même chose que le fameux Jordan Peterson fait qui est de dire ok bon ben le marxisme c'est mal parce que Karl Marx a donné l'URSS et l'URSS il y a eu les goulags et donc il s'ensuit que ça va toujours donner les goulags et que c'est ça le marxisme est un mal en soi qui provoque toujours les camps de concentration c'est les goulags etc bon n'importe quel sentiment d'entraide va toujours donner la dictature et la barbarie etc puis elle a une citation c'est ça Enran puis elle a une plus longue je vais juste la plus courte elle a cette citation qui est relativement connue où est-ce qu'elle dit the smallest minority on earth is the individual donc la plus petite minorité sur terre c'est l'individu et elle dit those who deny individual rights les droits de l'individu ceux qui nient les droits de l'individu cannot claim to be defenders of minorities donc la plus petite minorité sur terre c'est l'individu ceux qui nient les droits individuels ne peuvent prétendre défendre les minorités ça c'est présenté comme un moment d'une grande transcendance c'est une profonde profonde moment de l'issudité et de sagesse de Ayn Rand c'est complètement imbécile ça a l'air intelligent ça a la saveur de la vérité ça a la saveur de la vérité parce que c'est un syllogisme essentiellement ça porte un nom ce type de processus-là c'est un paralogisme c'est un raisonnement faux qui apparaît comme le chute poikipédia qui apparaît comme valide notamment à son auteur lequel est de bonne foi je présume qu'elle est de bonne foi là-dessus Ayn Rand contrairement au sophisme qui est un argument fallacieux destiné à tromper parce que là pourquoi est-ce que c'est fallacieux parce que c'est uniquement la version la plus superficielle possible du mot qui est employé ok minorité alors les gens défendent les minorités 1 est la plus petite minorité qui est possible ouais ok mathématiquement 1 est plus petit que 3 ou 20 ça fait ouais ok c'est logique oui 1 est plus petit que 2 donc c'est ça et donc ceux qui nient les droits individuels ne peuvent pas dire qu'ils défendent les minorités donc là l'idée ici c'est que c'est ça elle elle est opprimée par les gens qui défendent les minorités puis évidemment les gens qui défendent les minorités souvent ils utilisent le même genre de processus mais ils font juste inverser les trucs puis c'est ça l'idée c'est que toute l'idéologie c'est tout le temps juste une inversion des mêmes a priori mais qui ne sont pas remis en question puis quel genre d'individu à priori on a ici ben ok ceux qui nient les droits individuels de qui on parle exactement de quel droit individuel dans quel contexte ok puis la plus petite minorité sur terre est l'individu mais une minorité quand on tu sais les gens qui défendent les minorités ok ben déjà Louis XIV est une minorité hein le roi de France là ou Louis XVI qui s'est fait décapiter n'est-ce pas on s'en souviendra ben c'était une minorité ok il était moins nombreux que la foule qui l'a mise à mort ok est-ce qu'il s'ensuit que le roi de France est une victime ben il est une victime de la guillotine j'en conviens ok mais tu sais Franco le dictateur espagnol il est une minorité puis c'est exactement ça qu'elle est en train de dire parce que justement le contexte elle ne semble pas se rendre compte je pense qu'elle est de bonne foi mais c'est très difficile de faire la distinction elle fait comme si le mot minorité était une chose en soi qui était applicable dans toutes circonstances puis c'est jamais le cas ok on a une image mentale qui nous vient en tête parce que c'est comme ça que le langage fonctionne si j'emploie le mot minorité vous avez une image en tête ou une série de concepts un peu vagues qui vous viennent parce qu'on comprend à peu près de quoi on parle puis c'est à peu près là dans la vie de tous les jours il est suffisant ok mais quand on parle de philosophie ok ou de questions sociales il ne suffit pas du tout parce que quand on ne va pas dans le détail d'aller voir ce que les choses veulent dire ça donne des croyances comme celle de M. Wells ok que le progrès est toujours bien est toujours bon et donc c'est ça les gens qui ne croient pas comme moi sont contre le progrès et le progrès c'est Darwin et donc ils sont moins élevés que moi sur le plan évolutif et donc c'est correct de les tuer puis c'est ça c'est pas très étonnant que les nazis en viennent à ce genre de conclusion là qui sont atroces et horribles mais ces conclusions là ce sont les conclusions de la prémisse de la modernité elle-même puis c'est encore celle qu'on utilise aujourd'hui fait que ouais Peterson je vais juste dire rapidement puis Peterson il a perdu des plumes présentement il a l'heure d'avoir il a l'heure de passer un assez mauvais coton fait que c'est un peu facile de critiquer Jordan Peterson présentement ok puis mais tu sais oui ses raisonnements sont souvent extrêmement superficiels je pense quand même qu'il y a une raison pour laquelle il a rejoint beaucoup de gens je pense que c'est parce qu'il a tenté d'exprimer au moins une préoccupation que beaucoup de gens avaient puis c'est il n'est pas suffisant de dire ah c'est purement parce que peu importe il est contre le progrès il parlait par exemple de l'importance de la beauté ok dans la culture ok puis ouais ce qu'il en dit c'était pas exactement subtil mais il parlait d'un autre penseur de droite puis un oui un réac ok j'oublie son nom mais tu sais sur l'importance de la beauté dans la culture puis là il fait référence à l'esthétique grecque puis ben tu sais moi je suis un musicien puis un poète dans la vie tu sais ça fait moi je trouve ça important la beauté fait que oui on peut utiliser ça d'une manière oppressive comme concept mais dans la vie de tous les jours des belles choses tu sais ça paraît culturellement c'est important Peterson je l'avais vu mentionner au moins citer cet auteur réactionnaire dont j'ai oublié le nom qui a fait un documentaire qui est quelque chose quelque chose beauty puis ouais je trouvais ça intéressant puis Peterson une chose qu'il fait très bien c'est parler avec des gens avec qui il n'est pas d'accord ça c'est sa grande force ok il est très 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 bon pour ça mais là où est-ce qu'il est moins bon c'est c'est rentrer en profondeur dans les sujets puis je remets pas en question la profondeur de ses convictions qui sont évidentes puis je remets pas en question son désir manifestement sincère d'aider les gens parce qu'on le voit régulièrement pleurer à la télé ou dans les vidéos présentement tu sais pleurer sur la condition du mal moderne c'est parce qu'il est sincère là ok il dit que les gars n'ont pas de point de repère ont perdu tout c'est toute idée de ce qu'ils sont supposés faire dans la société etc bon puis c'est plutôt vrai j'en suis un gars je comprends à quoi il fait référence ok puis l'idée est que aussitôt qu'on parle de quelque chose qui a un rapport avec la masculinité par exemple c'est dans le discours actuel forcément toxique etc bon c'est une réaction épidermique puis d'où est-ce qu'il vient cette réaction épidermique là le discours qui dit que tout ce qui est mâle est mauvais essentiellement puis d'ailleurs il n'y a pas de masculinité juste l'idée même qu'il existe une masculinité est toxique maléfique etc ben c'est ça c'est une réaction épidermique puis c'est une réaction épidermique qui vient du fait que les filles ont été hyper opprimées pendant des centaines d'années puis tu sais ça a été épouvantable ça fait que ça vient pas de nulle part c'est normal ok fait que Peterson a essayé de trouver une manière de parler de ça sur la place publique mais comment est-ce qu'il l'a fait avec d'extraordinaires clinchés avec un niveau de discours qui est souvent extraordinairement superficiel premier degré puis il y a eu son discours avec Jigek puis après ça je passe à mon dernier point sur Anna Rennes et Paris Degar rapidement en deux minutes ben c'est ça Jordan Peterson superstar de la droite allé jusqu'il y a pas très longtemps ok est interviewé pour faire un débat sur la place publique que vous pouvez trouver sur Youtube au complet ça dure environ deux trois heures avec Jigek la superstar de l'extrême gauche ok Jordan Peterson a eu l'air essentiellement il s'est couvert de ridicule puis il s'est couvert de ridicule parce que dans sa tête il allait avoir un débat avec un marxiste parce que Jigek parle de Marx puis tout le discours de Peterson c'est que oui le wokisme n'est-ce pas c'est l'expression du marxisme puis donc le marxisme c'est mal puis il sait que c'est mal parce qu'il l'a dit en entrevue il a lu The Fountainhead de Ayn Rand deux fois l'entrevue que j'ai vu il est en train de le relire pour la troisième fois fait que sa référence intellectuelle à Peterson c'est Ayn Rand mais l'auteur qui n'a pas lu par rapport au marxisme c'est Karl Marx la pensée anti-marxiste de Jordan Peterson est entièrement basée sur des auteurs de style Ayn Rand et sur le discours des gens qui se réclament de Marx dans les milieux universitaires contemporains bon c'est ça puis moi j'ai plutôt tendance à croire en effet que les gens qui se réclament de Marx sur ces campus universitaires-là puis les soi-disant Identity Politics je pense qu'ils n'ont pas bien compris ni Marx ni Foucault ni aucun de ces auteurs-là moi ça je ne crois pas qu'ils ont compris je crois qu'ils ont un niveau de compréhension extraordinairement superficiel de ces auteurs-là mais c'est le même niveau de compréhension que celui d'Ayn Rand ou celui de Peterson c'est juste qu'il reste superficiel fait que la stupidité idéologique dont je parlais au début c'est ça puis qu'est-ce qu'on voit avec H.G. Wells c'est que tout le monde peut tomber dans ce piège-là personne n'est à l'abri de ce piège-là parce que le problème c'est pas le fait d'être intelligent ou de pas être intelligent c'est pas une question d'intelligence dans le sens quotient intellectuel c'est une question de croire qu'on est en train d'utiliser notre intelligence quand en fait c'est autre chose qui se passe on a la saveur de notre impression d'être intelligent mais en fait ce qu'il parle c'est notre réaction épidermique de je suis dans le camp du bien le camp idéologique dans les deux positions le progrès la religion mais être pour le progrès ou être pour la religion dans cette culture-ci c'est être partisan de l'une ou l'autre face de la même médaille quand je parle de trame narrative c'est ça dont on parle c'est ça nous notre trame narrative fondamental à nous dans la modernité c'est la religion puis la science puis d'où est-ce qu'elle vient elle vient du fait qu'on l'entend à la journée longue depuis 200 ans pour justifier le pouvoir qui est en place puis il n'y a pas que ça le pouvoir a utilisé ça parce que ça résonnait chez la population puis ça résonnait dans la population parce qu'il y a eu des changements de mentalité colossaux en lien avec la science et la religion copernic galilée tout le monde que vous voulez puis la mort de dieu nits etc auschwitz puis tout ce que vous voulez les guerres napoléoniennes la révolution française justement on vit des transformations extraordinairement difficiles collectivement qui sont des traumatismes collectifs même si par exemple la révolution française on peut dire que c'est mieux que la monarchie mais en même temps on est tous d'accord que ça a été quand même assez raide comme expérience avec les guillotines puis même si ça n'avait que du positif le fait que ça soit un changement aussi significatif a quelque chose de traumatisant pour le corps social il faut que le corps social s'habitue à un moment donné à ça mais nous ce qu'on a depuis 200-300 ans l'ère moderne 250 ans c'est une succession pratiquement ininterrompue de transformations comme ça et de barbaries qui sont justifiées par le nouveau discours qui a dû se mettre en place pendant cette série de transformations l'ancien cadre de référence spirituelle s'est effondré parce qu'il ne tenait plus la route à aucun niveau Dieu sur un nuage a mis le roi sur le trône et nous obéissons à la volonté du roi et la volonté du pape et du coup c'est l'ordre divin puis on a ça chez les chinois c'est le mandat divin etc ça ça ne tient plus la route mais on a encore des monarques puis on a maintenant la nouvelle classe sociale on parlait à Marx avec l'économie capitaliste le changement des modes de production etc donc on a une nouvelle gang qui arrive au pouvoir qui est l'ancien tiers état peu importe c'est un sujet bon autre jour mais il y a un changement social qui se produit puis on a une nouvelle gang qui arrive au pouvoir puis c'est la gang qui contrôle l'économie puis à un moment où l'économie capitaliste avec les usines etc ok tout ça tout ça se met en place puis ce nouveau pouvoir là qui commet d'extraordinaires atrocités des atrocités constantes constantes conditions de vie extrêmement difficiles il faut qu'ils se justifient par quelque chose il faut qu'ils justifient leur empire il faut qu'ils justifient leur conquête puis leurs conquêtes qui sont nécessaires au fonctionnement de l'économie capitaliste il n'y a pas de capitalisme sans conquête impériale même à ce jour économiquement si vous allez voir ça tient pas ça prend ça encore une fois ça aussi c'est un sujet pour un autre jour mais le fait est que pour justifier tout ça puis justifier les changements puis bon le nouveau régime qui est le capitalisme ce qu'on appelle le capitalisme a besoin d'inventer un nouveau discours lui ce qu'il dit c'est l'ancien discours était basé sur la religion c'est bien puis la religion a mis Dieu sur le trône puis les capitalistes c'est ceux qui remplacent la monarchie fait qu'ils peuvent pas dire quoi que je pense qu'ils l'ont probablement essayé à un moment donné mais ils peuvent pas dire à les capitalistes donc à la classe capitaliste que c'est Dieu qui les a mis là règle générale des fois ils l'essayent mais ok on va dire le contraire d'abord on va dire que c'est la science qui nous a mis là l'évolution qui nous a mis là le progrès qui nous a mis là puis ils inventent cette histoire puis là ils disent ben non non la religion vous êtes on est tous d'accord la religion le roi tout ça c'est mal nous on incarne le bien on incarne le progrès puis ouais tout le long du 19e siècle quel moment est-ce que l'empire britannique vraiment s'installe comme la puissance mondiale numéro un ben il y a des flottements ok ça prend un bout de temps avant que ça finisse par se mettre en place mais tu sais on voit avec marx que l'idée flottait ben c'est ça quand darwin arrive ben là c'est ça là c'est la manne tombée du ciel si j'ose dire puis là Spencer arrive puis il dit ben voyez bien c'est ça l'empire est bon et l'empire c'est l'évolution et donc c'est pas dieu c'est l'évolution mais c'est la même chose c'est juste c'est un principe surnaturel qui a remplacé un autre mais c'est pas surnaturel c'est la science et pourquoi c'est la science parce que je dis que c'est la science même si c'est une version complètement fantaisiste de darwin ok fait que c'est ça ça fait que quand les aujourd'hui les Peterson ou les Ayn Rand ou peu importe les progressistes aujourd'hui tu sais Peterson est contre les progressistes ok qui considère comme des marxistes n'importe quoi mais les progressistes d'où vient le nom de l'idée de progrès c'est quoi l'idée de progrès c'est quoi le progrès c'est le capitalisme c'est le capitalisme le progrès puis pourquoi est-ce qu'on sait que c'est le progrès parce que c'est la science et la médecine c'est l'évolution on peut pas être contre l'évolution parce que c'est Darwin qui l'a dit c'est scientifique fait que c'était contre le progrès donc aujourd'hui c'est ça on a les progressistes puis on a les réactionnaires mais tout le monde est encore en train d'essayer de défendre le schéma de référence de l'empire britannique du 19e siècle puis du 20e siècle cette opposition-là entre progrès puis si on veut religion ou science puis tout ça tout ça est imaginaire tout ça a un rapport extrêmement lointain avec les objets qu'il semble désigner ces concepts-là ou ces mots-là ce ne sont que la valeur que la surface des mots qu'on a emploi puis c'est ça qu'on se lance à la tête à la journée longue puis qu'est-ce qu'on voit tout le monde est perdu ou confus ou en colère les conversations dérivent en comparaison aux nazis etc ça nous dit que ce n'est pas une conversation rationnelle ça nous dit que la conversation actuelle collective n'est pas rationnelle elle est épidermique on cherche une explication intelligente mais on n'est pas en situation d'utiliser notre intelligence parce qu'on est en mode combat-fuite au niveau le plus fondamental de notre corps animal notre mental cherche puis là il trouve ah puis ce qu'il cherche qu'est-ce qu'il cherche pour expliquer les concepts idéologiques superficiels le mot le progrès la science peu importe puis il va se mettre dans un camp ou dans l'autre camp selon peu importe Peterson choisit le camp de la droite parce que lui il perçoit une injustice sur un truc mais il oublie toutes les autres mais je suis désolé de dire que beaucoup de ce que la gauche fait ça ressemble beaucoup à ça le réflexe de la gauche ce qu'il considérait comme la gauche actuellement c'est beaucoup bien c'est ça si vous êtes contre nous autres bien comme monsieur Wells c'est parce que vous êtes méprisable et réactionnaire et que vous êtes contre le progrès et que vous incarnez le passé qui est maléfique bien tout ça c'est la trame narrative impériale c'est la trame narrative du capitalisme donc si on veut s'en sortir il faut complètement sortir de cette opposition il faut complètement trouver autre chose que ça c'est ce que moi je pense qu'il faut qu'on fasse ça serait la direction vers laquelle je nous engagerais collectivement je nous inviterais collectivement à nous engager alors Anna Arendt je finis avec elle j'adore Anna Arendt j'ai profonde admiration pour Anna Arendt qui a écrit les origines du totalitarisme puis elle comme Jordan Peterson si on veut elle compare le nazisme et le communisme stalinien entre autres puis elle dit que d'après elle c'est essentiellement le même régime il y a des points avec lesquels je ne suis pas d'accord avec elle certainement ma réaction épidémique c'est de dire ben non mais je ne l'ai pas lu au complet c'est sur ma liste de lecture mais j'ai regardé puis c'est brillant 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 puis le point de vue qu'elle met de l'avant est absolument génial puis oui de ce point de vue-là c'est entièrement vrai que c'est la même chose c'est le même phénomène en quelque part puis elle fait des rapprochements justement avec l'antisémitisme etc ça fait que c'est super intéressant mais c'est ça mais il y a un autre point de vue où est-ce que c'est pas du tout la même pathologie à mon avis puis là aussi j'ai déjà qui parle de ça dans le fascisme tout le monde suit un gars ok le dictateur c'est un être suprême à part tandis que dans le communisme Staline le dictateur c'est un de la bande il est à la fois suprême mais entièrement l'un de nous elle a ça fait que là on voit qu'il y a une différence là puis c'est super intéressant bon mais qu'est-ce qu'on voit chez Anna Arendt ben c'est ça elle présente un point de vue avec lequel un certain point de vue je suis pas d'accord du tout mais d'un autre côté c'est brillant brillant puis c'est super intéressant puis elle a raison d'un certain point de vue un point de vue crucial puis important puis elle parle pas juste de tout ça tu sais elle parle de Aichman à Jérusalem entre autres elle a écrit un article un bouquin très très célèbre là-dessus Aichman l'architecte de la solution finale puis elle mentionne entre autres que tu sais la banalité du mal l'expression c'est de là que ça vient puis elle mentionne que c'est ça il a de l'air imbécile Aichman mais c'est un gars qui lisait Kant c'est un gars qui a dit publiquement je pense entre autres dans son procès qu'il avait basé toute sa vie sur les préceptes morales d'Emmanuel Kant agis de façon à ce que tout le monde puisse suivre ton exemple essentiellement comme si chacun de tes actes était un exemple universel c'est à peu près ça grosso modo clairement si tu es quelqu'un comme Aichman puis que tu mets en place la solution finale comme fonctionnaire bien c'est atroce et monstrueux puis c'est atroce et monstrueux entre autres parce que c'est imbécile mais comme elle fait remarquer Anna Arendt c'était pas un imbécile elle a le truc il est intelligent puis il est certainement assez intelligent pour passer à travers les écrits de Kant mais c'est quoi le niveau de bêtise qu'il a il y a un rapprochement qui n'est pas fait il y a quelque chose qui demeure superficiel dans sa compréhension à Aichman compréhension de Kant qui fait qu'il passe même s'il est intelligent il passe complètement à côté puis quand on pratique l'activité intellectuelle la crainte constante c'est de faire ça puis quand on dit les imbéciles sont pleins de certitudes puis les gens intelligents sont pleins de doutes c'est ça là c'est pour ça c'est ça que c'est puis le prix de l'intelligence c'est ça que c'est en quelque part c'est ce doute constant là je suis allé regarder récemment par curiosité des philosophes nazis puis c'est atroce c'est niveau idiocratie essentiellement mais la version nazie de idiocratie c'est essentiellement le goût de prendre une douche après mais parce que c'est imbécile mais c'est des gens qui ont lu Kant puis qui ont lu Hegel puis qui ont lu ces gens-là ça fait que ça prend quand même un niveau d'intelligence minimal pour passer à travers ces bouquins-là même si on les comprend tout cruches je mentionne ça parce que moi j'adore Matin de guerre j'en parle très souvent ici ça fait que vous avez peut-être remarqué puis Martin de guerre on le sait il a été nazi puis la question à ce genre c'est est-ce que toute sa philosophie est teintée de nazisme ou pas puis le consensus actuel c'est oui il faut tout rejeter de Heidegger parce qu'en fait tout est nazi chez lui puis je pense pas que c'est vrai je pense que c'est une grave erreur de faire ça mais ce que j'ai aussi constaté en lisant les articles c'est qu'il y a quand même des trucs qui sont assez proches dans certaines affaires qu'il disait qui sont assez proches de ce que d'autres philosophes nazis disaient ok je vais te dire tout de suite avant de conclure sur Heidegger que c'est ça c'est quasiment un non-sens de parler de philosophie nazie ok parce que le principe de l'approche philosophique d'après moi c'est le contraire de ce que Ayn Rand ou mettons Peterson font ok le principe fondamental c'est justement de pas tomber dans cette certitude-là ok puis de rester dans le doute constant ok le sentiment d'être en chute libre ok incidemment Jean-Paul Sartre ok qui a traduit Heidegger ben il a rencontré il a rencontré Heidegger puis le grand philote puis c'est ça puis apparemment il y avait relativement d'excellentes relations Jean-Paul Sartre lui toute son idée c'était non Heidegger à tort parce qu'il reste toujours dans le vague et ce qu'il faut comme le disait Marx c'est changer le monde il faut utiliser la philosophie comme un levier pour changer le monde en gros ok puis moi là-dessus je pense que ça sera tort je pense que la raison pour laquelle ça n'a pas forcément très bien vieilli Jean-Paul Sartre c'est pour ça en fait ok mais le fait est que Heidegger lui trouvait que Jean-Paul Sartre était super intelligent et intéressant le fait est que Heidegger a été nazi puis que son discours à certains points de vue a des rapprochements sur certains points avec ce que au moins le discours collectif de la philosophie nazie qui n'est que des certitudes imbéciles c'est ça l'affaire tout n'est que superficie c'est l'illusion de la profondeur mais les concepts fondamentaux ne sont jamais remis en question ok on part de préceptes on veut prouver ces préceptes-là puis on suit cette ligne-là puis ça c'est l'erreur cruciale qu'il faut éviter parce que ça donne des trucs comme Marx ou excusez de le dire mais comme les nazis ok il faut vraiment se méfier de nos certitudes puis c'est ça mais Heidegger a été nazi en 33-34 certainement les gens disent qu'il ne s'est jamais expliqué publiquement puis c'est vrai puis les gens disent qu'il ne s'est jamais excusé publiquement puis c'est vrai puis ça on lui a amplement reproché puis on utilise ça entre autres pour tenter de prouver que ça prouve donc qu'il était nazi mais ce qu'on passe sous silence quand on dit ça puis c'est vrai que ces journaux personnels qui a écrit ces cahiers noirs je pense qu'on appelle qui a tenu pendant toute sa vie ils ont été publiés récemment puis entre autres des années 30 et apparemment il y a des commentaires qui ont l'air extrêmement antisémites là-dedans fait que moi je suis très curieux je vais les lire c'est certain que je vais les lire c'est ça je vais les lire attentivement ces essais-là parce que je veux savoir moi elle est où la ligne mais ce que je soupçonne qu'il se passe c'est que ce que je soupçonne qu'il se passe c'est que les gens voient là une confirmation de ce qu'ils veulent croire puis c'est justement c'est tout le temps ça le problème puis la stupidité idéologique c'est ça c'est toujours chercher la confirmation de ce que je veux déjà croire puis dans tout ce que j'ai fait aujourd'hui mon principal souci c'est toujours d'éviter ça c'est un inconfort constant là ok c'est quand on dit le prix de la liberté est une vigilance de tous les instants la vigilance c'est cette vigilance là puis c'est ça quand les gens disent Heidegger ne s'est jamais expliqué en public c'est vrai mais il s'est abondamment expliqué en privé puis on le sait parce qu'on a des entretiens avec lui de la correspondance etc on a entre autres ces deux bouquins de Frédéric de Tavernicchi c'est un étudiant en philosophie et après la guerre tout de suite après la guerre et dans le cadre de ses fonctions parce qu'il est militaire Tavernicchi à l'époque il rencontre Heidegger et ils deviennent copains et ils sont copains pour le restant des jours de Heidegger c'est-à-dire jusqu'aux années 70 je crois ok puis j'avais lu celui-ci à la rencontre de Heidegger quand j'étais à l'université puis j'avais gardé le souvenir qu'il en parlait juste une fois en fait de son engagement nazi mais il en parle pratiquement tout le long puis dans celui-ci aussi Martin Heidegger souvenirs et chroniques puis c'est les souvenirs de Tavernicchi et de Heidegger mais ils parlent de la relation d'Heidegger avec René Charles grand poète de la résistance puis Carly Aspers puis un paquet Anna Arendt justement puis c'est ça Anna Arendt et Heidegger ils ont été amants Anna Arendt était l'étudiante d'Heidegger puis ils ont été amants puis moi j'ai lu un bouquin juste le début parce que j'ai arrêté quand j'ai vu ça honnêtement mais un bouquin qui disait vous voyez bien la preuve que c'est un phallocrate prédateur c'est comme le gros Ming c'est à peu près ça la thèse il a utilisé son pouvoir mâle patriarcal pour exercer une fonction sur Anna Arendt bien Martin Heidegger il l'a aimé toute sa vie Anna Arendt il en parle justement là-dedans puis Anna Arendt de ce que l'on comprend elle l'aimait en retour puis c'est normal je pense que deux êtres aussi brillants que ça voient quelque chose l'un dans l'autre puis il y en a très 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 long à dire là-dessus mais j'ai déjà tellement longuement parlé que je vais accueillir ce cours mais Anna Arendt elle l'a défendue à Heidegger à plusieurs reprises puis ça Anna Arendt qui est juive le détail c'est ça puis sur la question de l'antisémitisme il faut se méfier énormément quand un nazi ou un ex-nazi dit qu'il a défendu les juifs parce qu'ils ont tous dit ça à peu près après la deuxième guerre mondiale il y a eu toute une série de procès publics puis de processus de dénazification puis tout le monde s'est découvert un réfugié juif qui a protégé dans son sous-sol Gert Freub qui joue Goldfinger dans Goldfinger pendant le tournage de James Bond pendant les conférences de presse à un moment donné il est sorti qu'il y avait eu des sympathies nazies ou quelque chose comme ça qu'il n'avait pas répudié complètement le nazisme à un moment donné ça risquait de faire déroyer complètement Goldfinger alors ils ont fait une conférence de presse et Gert Freub pendant sa conférence de presse a produit la famille juive qu'il avait protégée en les cachant dans son sous-sol pendant la deuxième guerre mondiale puis apparemment il y avait vraiment toute une industrie dans les années 60 il y a beaucoup de monde qui se sont soudain découverts des réfugiés juifs qui avaient aidé dans leur sous-sol fait qu'il faut se méfier essentiellement c'était pas vrai c'était un bidon c'était de la mise en scène pour faire taire les journalistes fait que moi quand j'entends un ex-nazique qui dit qu'il a protégé des juifs j'ai tendance à ne pas le croire pour être sincère mais là où est-ce que je crois complètement Heidegger on est c'est ça ça fait plusieurs années c'est à dire que Tavarniki est copain avec Heidegger et il est à la à la campagne avec la famille avec madame Heidegger etc puis comme il est arrivé assez souvent c'est ce que je comprends là-dedans il parle de de l'époque du rectorat de l'époque nazie donc de Heidegger puis Heidegger en gros qu'est-ce qu'il disait en gros ce qu'il dit là-dedans c'est il n'a pas parlé publiquement parce qu'il avait honte puis aussi parce qu'il trouvait que c'était dérisoire de prendre position sur la place publique pour dire parce qu'il trouvait que les crimes collectifs étaient tellement graves que ce que lui avait à dire par rapport à son engagement que juste ça c'était gênant d'en parler encore une fois vous le lirez mais c'est assez convaincant mais il a certainement cru pendant un bout de temps qu'Hitler incarnait le renouveau de l'Allemagne puis il y a eu le malheur d'écrire des discours qui ont été publiés que j'ai lus qui sont épouvantables trois fois Hitler trois fois Siegel il a écrit ça Martin Heidegger Siegel je l'ai lu il l'a dit fait que on est plusieurs années plus tard Peter Wernicke avec madame et monsieur Heidegger sont en train d'avoir un souper entre amis et cette matinée d'été ok nous étions dans le jardin et parlions de la Grèce la Grèce antique sans doute je lui dis soudain c'est Tavarniké qui parle et il parle à Heidegger je lui dis soudain avec une vivacité à laquelle l'esprit malin du vin de Bade n'était pas étranger donc il était pacté il était un peu chaud d'ail comme on dit pompette je lui dis que son engagement désastreux en 1933 son engagement public de Heidegger envers le nazisme avait mis ses amis français dans un bel embarras à l'époque pourquoi à cette époque avait-il fait cela je me souvins que madame Heidegger me regarda pétrifié surpris après un moment de silence Heidegger se pencha vers moi avec l'expression grave de quelqu'un qui s'apprête à livrer un grand secret Dumheit il répéta le mot comme s'il voulait donner plus de poids encore à une évidence Dumheit par stupidité c'est un esprit aussi brillant et transcendant que ça qui pose des questions aussi fondamentales sur l'existence être éteint selon nous être subtil subtil mais crucial sur la nature fondamentale de l'existence c'est un gars aussi brillant et transcendant et capable d'être aussi profondément stupide et imbécile qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit je pense qu'il faut se méfier de nos certitudes il faut se méfier de voir les choses pour qu'est-ce qu'on veut qu'elles soient il faut accepter de payer le prix du doute constant par rapport à nos propres certitudes qui n'est pas accepter la mauvaise foi ou l'abus ou la manipulation ce que l'autre c'est le camp en face que l'empire par exemple tout le temps ils font ça c'est normal c'est normal d'avoir la réaction épidermique parce que l'adversaire idéologique si on veut une mauvaise foi ben oui il est fréquemment une mauvaise foi une mauvaise foi constante oui c'est une agression oui la justice collective oui 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 tout ça mais si nous voulons être libres je l'ai dit tantôt le prix de la liberté est une vigilance de chaque instant et cette vigilance elle n'est pas envers les autres mais envers nous-mêmes voilà puis c'est la vigilance de notre propre honnêteté intellectuelle notre propre intégrité et ça c'est le prix qu'on doit payer puis ça c'est l'engagement qu'on doit avoir puis j'ai eu le goût de dire être un artiste engagé ou un philosophe engagé ou un être humain engagé je pense que l'engagement fondamental c'est ça je m'appelle Christian Maltais je suis poète compositeur philosophe etc si vous voulez soutenir mon travail ou vous faites soutenir la rédaction de mon bouquin Tram Narrative il y a un GoFundMe lien dans la description j'ai un Patreon aussi lien dans la description etc 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 et pour aujourd'hui si vous avez écouté cette interminable réflexion je vous remercie merci d'être ici puis si vous êtes vous-même en quête de ce type de solution vers laquelle moi-même j'essaie de de m'orienter tout ça merci d'être là puis merci de vos propres efforts et voilà la vie est belle donc portez-vous bien à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo